Bonjour les amis, aujourd'hui on est encore au Burkina. Ça va être un document un petit peu exceptionnel parce que partout où vous pourrez regarder, vous ne trouverez pas le sujet, nulle part. Je vais vous faire vivre aujourd'hui l'intronisation d'un chef africain, d'un chef au Burkina Faso, un chef coutumier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chef coutumier ? Alors c'est exceptionnel dans la mesure où un chef est intronisé à la mort de son père, puisque ça se transmet de père en fils. C'est l'aîné qui prend la succession de la chefferie. C'est la vie d'un homme. Le père d'André, André le Naba d'El Tanga, avait 92 ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le vieux chef, le vieux chef traditionnel. André, c'est un chef plus moderne, puisque comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il est prof de maths à Paris et puis chef de village au Burkina Faso. Alors il est chef de village de Kokamnouri, un petit village dans la province du Kouritanga, tout proche de Koupella, une ville de l'est du Burkina Faso, à 150 km de Ouagadougou à peu près. Alors qu'est-ce qu'un chef coutumier ? Un chef coutumier, c'est déjà un chef de village. Le chef de village est considéré comme un roi. C'est-à-dire qu'on l'appelle Nahaba, en langage morais. Nahaba, ça signifie son Altesse, sa Majesté. C'est dire, il a des ministres, un petit peu comme un gouvernement. Il est responsable de son village, il est responsable de tout ce qui peut arriver dans son village. Il traite tous les problèmes afférents au village et aux villageois. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il va voir le chef et puis le chef est en charge de le régler. Quand un étranger, par exemple, vient au village, s'il veut par exemple déplier sa Tantiglou ou autre, camper sur les terres du village, il doit aller voir le chef. Pas pour avoir l'autorisation, parce que l'autorisation, elle est pratiquement donnée tout le temps. Le chef a la responsabilité de ce qui pourrait arriver à ses invités. Il doit mettre ses invités extérieurs au village à l'abri de tout ce qu'il pourrait rencontrer comme danger. S'il arrive quelque chose à ces gens-là, c'est le chef le responsable. Le Burkina Faso, la devise, c'est le pays des hommes intègres. Donc un chef de village, il est forcément intègre. Le Nabat d'El Tanga, mon ami André, est chef coutumier. C'est-à-dire qu'il a sous sa responsabilité plus d'une vingtaine de villages. Je crois, je ne sais plus si c'est 25 ou 26, je ne sais rien. Enfin, peu importe. Donc il est responsable aussi d'autres chefs. Quand d'autres chefs d'autres villages qui dépendent de son autorité ont un problème, ils viennent le voir et puis ensemble ils en parlent. Voilà le fonctionnement. C'est un système qui dure depuis la nuit des temps, avant que l'homme blanc vienne s'installer, puisque le Burkina Faso était un territoire français avant. L'État français a installé sa gestion de l'administration, c'est-à-dire les maires, les préfets et ainsi de suite. Alors un chef de village, il correspond à un maire. Un chef coutumier qui a plusieurs villages sous sa responsabilité, c'est un petit peu un député maire. Il y a le chef pour une région, c'est-à-dire que pour la région du Guritanga, il y a le chef de Koupella, qu'on ira voir tout à l'heure, qui lui gère toute la région. Tous les chefs de région viennent souvent rendre des comptes à Ouagadougou, au chef de Ouagadougou qui est chef pour tout le pays. Donc c'est un petit peu notre système d'administration. Un chef de village est considéré comme un roi. Ce n'est pas un maire, ce n'est pas un préfet, c'est un roi. Les gens le vénèrent, les gens le respectent. Quand un chef est assis, on doit se mettre en dessous, on ne doit pas être assis plus haut que lui. Il y a des gens qui viennent s'aplatir complètement au sol pour lui exprimer leur respect. Comme l'expliquait le père d'André, c'est-à-dire le Nabadel Tanga, le nouveau, quand il était plus jeune, parce qu'à 92 ans, il était plus mobile comme 20 ou 30 ans avant. Mais souvent, en pleine nuit, il partait discrètement pour que personne ne le voit. Et il se rendait à la mairie de Coupella, où là, le maire de la ville consultait différents chefs pour savoir si les décisions qu'il allait prendre allaient être en accord avec ce que pensent les villageois, les habitants, afin de ne froisser personne, pour que sa décision soit acceptée par le plus grand nombre. Il y a une histoire comme ça, que j'ai appris là-bas, c'est-à-dire que le président de la République, qui était Blaise Campaoré à l'époque, avait décidé de donner l'obligation à tous les motards et tous les deux-roues de mettre un casque pour préserver des vies en cas d'accident, comme chez nous, quoi. Après consultation des chefs et autres, il est apparu que les citoyens du pays étaient totalement contre. Pas pour la sécurité, là, pour la sécurité, ils sont tous d'accord, mais parce qu'un casque, ça coûte une fortune. C'est-à-dire qu'un ouvrier moyen, il gagne 45 euros par mois. Un casque, ça en vaut une centaine. Personne ne pouvait se payer un casque. La loi n'est pas passée. Maintenant que les choses sont claires, on va aller en pleine fête, on va s'occuper de l'introlysation. Alors ça, j'ai eu la chance de pouvoir y assister, d'être invité, puisque le vieux chef, le papa d'André, un jour m'avait dit « Ah, t'es invité à mon enterrement. » Et là, je lui avais dit « Écoutez, il ne faut pas parler de ces choses-là, c'est pas... vous avez encore le temps. » Et c'est là où il m'avait dit « Vous, les Blancs, vous avez peur de la mort. » Mais il ne faut pas, parce que la mort, ça fait partie de la vie. Alors, je n'ai pas pu me rendre à un enterrement parce que, d'une part, ça fait des frais que je ne pouvais pas assumer. Et puis, d'autre part, ça s'est fait assez rapidement. Je n'y suis pas allé. Par contre, André, qui est maintenant le nouveau chef, m'a invité à son intronisation. Alors, comme il est prof de maths à Paris, il a fait venir aussi quelques-uns de ses élèves parisiens pour assister à son intronisation. Et puis, des collègues professeurs à lui. Très peu de Blancs. On était quoi ? On était une dizaine. Moi, j'étais là parce que je lui avais dit « Écoute, André, je vais te faire un reportage photo. » Comme jamais, ça s'est fait pour une intronisation. Pour les préparatifs, ça commence quelques jours avant par le nettoyage du village parce qu'il faut que le village soit impeccable. Il y a des villageois qui sont prévus pour aller nettoyer par terre pour enlever toutes les feuilles, tout ce qui pourrait traîner, les papiers. Même si le village est propre, il faut qu'il soit impeccable. Il y a les femmes aussi qui commencent à cuisiner parce que comme il va y avoir plusieurs milliers de personnes, ça fait une quantité de nourriture énorme. Même si la nourriture n'est pas ce qu'on peut voir chez nous, quand même, il faut cuire des dizaines de kilos de riz. Il faut plumer des poulets. On tue même un zébu. C'est l'équivalent d'un bœuf chez nous. C'est un bœuf avec une boule de graisse dans le dos pour qu'il y ait de la viande. Il y a aussi la préparation du dolo. Le dolo, c'est de la bière locale. Je vous en avais peut-être parlé. Qui est fait à base 2000. C'est une bière traditionnelle burkinabée qui se fait dans les villages et qui a la particularité de ne pas se conserver. C'est-à-dire qu'une fois faite, elle doit être bue. Plusieurs sociétés au Burkina, sociétés de boissons, distribution de boissons, ont essayé de le mettre en canette, en bouteille, mais jamais cette bière n'a pu être conservée. Donc elle est faite juste avant la cérémonie. Alors le chef, ou le futur chef, parce qu'il est déjà chef aux yeux des villageois, mais pas encore intronisé. Alors il va donner ses instructions, il va rassembler les hommes du village, leur donner un rôle à chacun. Chacun sait ce qu'il devra faire et tout le monde peut donner un petit peu ses idées ou autre. Et il y a une discussion comme ça, il y a des palabres qui se font. C'est l'Afrique. Sur ce thème et sur ce sujet important qui est la future intronisation du chef. Les gens se préparent aussi, parce qu'ils sortent leur plus belle tenue, les femmes, les enfants, tout le monde est habillé, je dirais dans les plus beaux apparats qui soient, pour honorer le chef. C'est une fête très, 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 très importante. Il va y avoir des gens de différents pays africains qui vont venir. Il va y avoir même des ministres du gouvernement qui vont venir à l'intronisation. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de la chose, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Comme André est un ami, je l'ai suivi partout, même en dehors de la cérémonie et autres. Et donc après avoir donné ses instructions, après avoir surveillé chaque détail dans le village, après avoir exprimé ses désirs auprès de tout le monde, il avait besoin d'un petit peu de détente. Donc on est allé dans son restaurant, puisqu'il a monté un restaurant pour donner du travail à certains villageois. Il y avait aussi sa sœur, sa sœur aînée. Alors on est allé se détendre un petit peu au Havre, son restaurant, avoir consommation fraîche, et puis parler normalement comme on l'aurait fait en France. Donc on a passé un bon moment comme ça. Alors le lendemain, c'était le grand jour. Le grand jour, première journée de l'intronisation et des festivités. Qu'il y a l'arrivée progressive, parce qu'en Afrique, on ne dit pas à telle heure, il faut être là. Non, ça arrive en permanence, régulièrement. Les invités arrivent parfois de très loin, et s'installent. Le chef, on accueille quelques-uns, il va vite s'installer sur son trône, parce que c'est un roi, donc il a droit à un trône. Comme dans toute fête, même chez nous, les gens se retrouvent, parlent entre eux. Pour certains, ils ne se sont pas vus depuis très longtemps, donc ce sont des retrouvailles en même temps qu'une fête d'intronisation. Le chef consacre un petit peu de temps à chacun, enfin pas à chacun, mais aux gens qu'il connaît bien, et puis les accueils, deux, trois mots à un tel, deux, trois mots à l'autre. Enfin, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui est à l'honneur de tout. Bon, très vite aussi, d'autres chefs de village, aussi d'autres chefs coutumiers, arrivent, sont invités, puisque toute la région est pratiquement invitée, et puis même beaucoup plus loin. Donc il y a des chefs, et les chefs viennent féliciter, dire deux, trois mots au futur Naba Del Tanga, en qu'il se bienvenu. Le temps se passe, c'est très lent, très très lent. Je vous l'explique rapidement, mais ça prend des heures et des heures. Tout ça, ça se passe sur une journée. Donc il est évident que les invités qui sont là, il faut les nourrir, ils ont faim, et donc il y a un buffet, un buffet qui est organisé, c'est-à-dire qu'il y a des grandes tables, Barnum, chacun, quand il a faim, va manger, boire, et puis rencontrer d'autres gens aussi qui sont à table. Dans tous les pays du monde, quand il y a une fête, ça se passe à peu près comme ça. C'est le moment où les choses commencent à prendre un petit peu de vigueur. Il y a les danseurs guerriers qui commencent des danses, qui commencent à animer un petit peu, et puis ils ont des instruments de musique archaïques qui sont fabriqués artisanalement, des plaques métalliques dans les mains, avec un boulon sur le pouce, et tac, 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 ce qui nous fait une ambiance, et puis les djembe et autres, ce qui nous fait une sorte de musique un peu guerrière, un peu entraînante, pour partir à la chasse, ou partir faire la guerre. On est là dans une ambiance un peu particulière, pour nous, Européens, on n'a pas l'habitude de vivre ça, et c'est assez intense. Le chef est revenu sur son trône, et puis là, les gens du village, les proches, les anciens, les musiciens, les griots, tout le monde est là, et on attend, on attend, on attend, on attend le moment, le grand moment, où tout va démarrer. Tout le monde est calme, concentré sur ce qui va se passer. Les musiciens sont au premier rang devant le chef, et puis ils jouent, pour donner un petit peu d'ambiance, donc une musique très tribale, et à la fois douce. C'est une musique qui est menée de façon discrète, et qui meuble bien les silences, les moments d'attente. Alors le chef a pris sa posture de roi, c'est-à-dire l'air détaché, l'air important, au-dessus de tout le monde. C'est comme ça que ça se passe, là-bas. On fait circuler une cale-base de dolo, où tout le monde boit une gorgée. Donc moi, j'ai jamais pu en voir, parce que, déjà, j'aime pas la bière. Mais ensuite, il y a un goût si particulier, que rien qu'à l'odeur, ça me donne des hauts-le-coeurs. Là-bas, on comprend forcément que je suis pas habitué, et que c'est très spécial, et personne ne m'en veut quand je leur dis non, 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 ça, je peux pas. De temps en temps, un des invités vient et puis va exprimer son respect. Donc il se met à terre, et je sais pas ce qu'il chuchote pour dire au chef, au roi. C'est toujours des félicitations et des paroles aimables. Au milieu de l'assemblée, trône une sorte de petite jarre en terre cuite. Alors là-bas, ça s'appelle un canari. Un canari, c'est pour qu'il y ait de l'eau, pour boire. Il est au nom du village. C'est le canari de Cocamnore. À un moment, le chef se lève et tout le monde se lève et tout le monde se dirige vers la maison du chef. Là, il va rentrer chez lui parce que des invités importants sont arrivés. Il va saluer tout le monde et puis bien sûr, on va parler et les accueillir gentiment. Et là, les gens qui sont dans la maison sont des gens importants. Il peut y avoir le maire de Coupella, il peut y avoir le préfet, des ministres, des gens très importants. Donc là, c'est une partie un peu privée. Je vous ai fait deux, trois images de gens importants qui étaient sortis, qui sont là, assis devant la maison. Je ne sais pas qui ils sont. Alors, les vieux du village se sont fait beaux aussi. Il y a des vieux qui ont l'âge du père d'André. Ils ont plus de 90 ans. Ce sont des gens qui ont vu André, le nouveau chef, haut comme trois pommes. Ils ont suivi tout son parcours. Et puis, il y a des femmes et avec fierté, elles présentent leur enfant. Alors, habillées somptueusement et puis, l'enfant pareil, le bébé pareil. On ressent dans leurs yeux l'importance du moment. Le chef, André, a construit un collège de 800 élèves. Et donc, il y a des élèves du collège qui sont venus. Donc, il a fait faire des t-shirts jaunes pour les élèves pour qu'on puisse les reconnaître au milieu de tout le monde. Moi, j'ai eu droit à un polo avec l'effigie du Nabat el-Tanga que j'ai toujours, que je ne porte pas ici. Mais pour cette vidéo, je l'ai mis parce que c'était l'occasion ou jamais. Il y a des religieux aussi, des frères, des pères, des sœurs qui sont là parce que dans l'histoire d'André, c'est les religieux qui lui ont fait faire des études qui lui ont permis d'aller à Paris passer un doctorat en psychologie et un doctorat en mathématiques. Donc, s'il en est là, c'est grâce à eux. Ils ont une importance toute particulière aussi qui fait que tout le village a baigné dans la religion catholique. Comme j'ai eu l'appareil photo, en Afrique, on aime bien les photos. Je fais des photos des gens ou par petits groupes et tout le monde se presse. Et je vous en ai mis une. C'est la famille à Dieu de Ney. Dieu de Ney, mon ami, qui m'a permis de trouver l'endroit où il s'est sorti pas mal de pépites d'or au voyage. Depuis, il est décédé. Il est à droite. Il y a maintenant une foule très importante devant le village. On ne peut pas approcher. Tout le village est rempli de gens et les gens se bousculent, montent sur la pointe des pieds pour essayer d'apercevoir le nabat d'El Tanga. Là, l'ambiance s'électrise un petit peu. Les danseurs donnent du rythme. On sent qu'il va se passer quelque chose. Moi, je n'étais pas tellement au courant du déroulement de la fête. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Et là, je sens qu'il va y avoir quelque chose d'important qui va se passer. Les gens se lèvent, les chefs d'autres villages se regroupent un petit peu, les gens importants arrivent, ils savent eux ce qui va se passer. Et d'un seul coup, ils emmènent le nabat d'El Tanga dans une sorte de procession. C'est-à-dire que tout le monde, tous les invités partent dans la savane. Donc moi aussi, je suis dans les premiers et puis je fais les images que vous êtes en train de voir. Donc il est conduit dans un endroit secret que personne ne connaît. Personne sait où on va. C'est plus juste comme terme. Il y a des musiciens, Laure Tchambe, il y a de l'ambiance et on marche lentement. Lentement, sur un chemin et on va, je ne sais pas où. De temps en temps, il y a quelqu'un qui donne un billet au chef, pas qu'il soit dans le besoin, mais c'est une coutume, c'est une offrande pour la prospérité du village. On donne, chacun donne un petit peu, alors un billet sans grande valeur, mais au bout d'un moment, on arrive dans un autre village, un village qui doit dépendre de l'autorité du Nabat del Tanga et le chef est conduit et conduit jusqu'à une case. Le chef doit rentrer dans cette case et tout le monde l'attend dehors. Personne ne sait ce qui se passe dans cette case. Alors, d'après moi, André, je ne vais pas poser la question, c'est secret, c'est personnel, ça fait partie de son intronisation, c'est des moments à lui. Je pense que c'est un chef coutumier bien supérieur à lui qui doit se trouver dans la case et qui lui donne toutes les instructions, le bon comportement à adopter en tant que chef et autres, tous les codes de conduite qu'on doit avoir quand on est chef. je pense que là, on doit lui remettre quelque chose. André m'en avait parlé, c'est-à-dire qu'on donne au chef une petite fiole contenant un poison violent. Alors, pourquoi me direz-vous ? Eh bien, ça fait partie du code d'honneur d'un chef. Si un chef se comporte mal, si un chef fait du tort à un villageois, si un chef va voler quelque chose, s'il se comporte mal, s'il va être violent envers quelqu'un ou autre, enfin, s'il fait quelque chose de mal et quand même d'assez grave, il a l'obligation de partir dans la savane, loin du village, et d'absorber le poison pour effacer toutes ces malversations qu'il aurait pu faire. Ça dénote de l'importance d'un chef. Bon, on attend tous, tout le monde est autour de la case et attend la sortie du chef. Il finit par sortir. Et là, toute la foule l'acclame. Avant de repartir vers Coquam-Noré, on fait un arrêt dans un endroit où il y a des bancs où on peut s'asseoir et le Nabat del Tanga est au milieu de tout le monde. On est assis en demi-cercle autour. Il y a des femmes qui servent du dolore. Ce qui se passe là, ça dure un moment quand même. Ça peut se comparer à une cérémonie religieuse. Ça dure le même temps. Les griots vont au rythme du djembé et grainer les noms de tous les chefs qui ont précédé le Nabat del Tanga depuis toujours. Alors, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Je ne sais pas à quelle époque ça remonte, mais il y en a, il y en a, il y en a. Tout se fait dans un silence. en Moray, bien sûr, donc moi, je ne comprends rien, mais bon, son nom, c'est Silga, donc quand j'entends Silga, 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 à peu près nom, je sais que c'est quelqu'un de sa famille. C'est un ancêtre chef du village de Cocam-Noray. Alors là, présent, il y a la femme du chef, c'est-à-dire Inès, et puis son fils David, David qui, lui, est son héritier. C'est-à-dire qu'il est encore petit, mais plus tard, ce sera le futur chef de Cocam-Noray au décès de son père. Alors, c'est un moment lourd de conséquences puisque, bon, tout l'avenir est tracé. David, lui, il est né en France. Comment ça va faire le jour où il sera obligé de reprendre la chefferie à la suite de son père ? On n'en sait rien encore. Là, on retourne au village de Cocam-Noray où tout le monde reprend sa place de chef sur son trône. À ce moment-là, il y a pas mal d'invités. C'est le moment d'offrir des présents. Donc, ils sont venus avec des cadeaux. Et les cadeaux, ce sont des animaux, des animaux vivants. Il y en a quand même des poulets, il y en a quand même des moutons, il y en a quand même des chèvres, il y en a quand même des boucs. Et ça, c'est pour le village. Alors, c'est selon les moyens de chacun. Celui qui amène un poulet, il a moins de moyens que celui qui offre un mouton ou une chèvre. C'est la coutume, c'est comme ça. Les animaux sont là et se mélangent aux invités. Ils viennent à côté du trône du chef. Ils se baladent, ils sont chez eux. Tout le monde les accepte. Personne n'en fait cas. C'est normal. Tout ça, ça fatigue parce que bon, c'est au piétine. Il y a aussi un épisode que j'ai oublié de vous expliquer. Il y a de l'ambiance et les femmes dansent de façon très, je dirais hystérique, mais c'est presque le mot et ça soulève de la poussière. On est obligé avec des seaux, avec de l'eau, d'humidifier la terre pour ne pas que la poussière envahisse tout le monde. L'Afrique sans danse, ce n'est pas l'Afrique. La fatigue commence à se faire sentir pour certains. Vous voyez, il y en a un qui est avec son mouton qui est appuyé contre un poteau. Il fait une petite sieste. C'est comme ça que les journées se passent. Alors le lendemain, je ne sais plus à quel niveau on change de jour. On va partir. Tous. Alors pour transporter tout le monde, le NABADEL TANGA, il a sa Mercedes avec son chauffeur. Mais tout le monde n'a pas de véhicule. Moi, je faisais partie des gens qui étaient à pied. Je monte dans un des bus parce que bon, le bus du collège a été réquisitionné. il y a un autre bus qui a été prêté. Enfin, ça fait deux bus. Et donc je suis dans le bus avec les danseurs guerriers. Et donc on est serré comme une charline. Là où on met 30 personnes, on en met 60. Tout le monde debout à se tenir comme on peut. Et donc là, on va tous se mettre en route. On va partir. On part pour Coupella. On arrive chez le chef de Coupella, le roi du courrier Tandiga, de la région. Alors, c'est quelqu'un de très, 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 très important. Il maîtrise tout le transport routier de la région. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un camion arrive dans Coupella, il doit venir lui donner une sorte de taxe. Il a des marchandises qui arrivent. Il peut faire des transactions de marchandises et autres. C'est quelqu'un de très riche. malgré que, bon, quand on le voit, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai roi avec un pouvoir immense. Alors, on entre chez le chef de Coupella, le roi du courrier Tandiga qui, lui, est installé sur son trône impassible. On s'installe. Moi, je suis à côté du naba del Tandiga. Je suis juste devant le roi de Coupella et je fais mes images. Toujours, toujours à Coupey pour ne pas être au-dessus. Ça, c'est une règle, malgré que je sois blanc, je ne sois pas du pays. C'est une règle à respecter, une règle de bon comportement à respecter. Alors là, il y a une sorte de cérémonie faite par le roi de Coupella qui donne son aval à l'intronisation du naba del Tandiga. C'est des palabres, en fait. On reste à un moment, on reste peut-être une heure là. Dehors, on a les danseurs guerriers qui mettent de l'ambiance, qui sont toujours là. On peut les voir par la porte. Ils attendent la sortie à la fin de la cérémonie pour pouvoir donner de l'ambiance et accueillir le nouveau chef. Voilà comment se passe une intronisation au Burkina Faso dans d'autres pays d'Afrique aussi. Mais ça, c'est un document très rare. J'ai eu la chance, et ça ne se reproduira pas une autre fois dans ma vie, de y assister. Même des Africains n'ont pas pu avoir la chance d'assister à une intronisation de chef. L'espérance de vie est très faible. Au Burkina Faso, c'est 36 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le roi de Coupella est féméré et les gens s'aplatissent vraiment au sol devant lui. C'est quelqu'un qui rencontre le président de la République sans problème, qui va de temps en temps et peut être conseiller d'État. Bon, la cérémonie se termine. Nous allons sortir. Il y a la femme du chef et son fils David qui sont aux anges, qui sont heureux. et on va être accueillis par les danseurs guerriers. Dehors de l'ambiance, les danseurs, tous les invités et tout le monde sont là. Le Naba Del Tanga est officiellement intronisé chef de village. C'est officiel, il est vraiment chef coutumier à la succession de son père. Il ne reste plus qu'à retourner au village. Alors André avait prévu pour le lendemain une petite réception, un déjeuner pour d'une part ses élèves, ses collègues professeurs, puis ses deux filles, puisqu'il a des filles mais qui vivent à Paris. Il y en a une qui faisait des études de médecine qui aujourd'hui est chirurgien et une autre qui faisait des études de communication et de tourisme. André au Havre, son restaurant, donc je lui avais demandé si c'était la ville. Ah, il m'a dit non, c'est le Havre de Paix. Voilà pourquoi il a appelé son restaurant le Havre. Alors il y avait des gâteaux prévus, dont un gâteau avec écrit « Intronisation du Naba Del Tanga de Kokamnoury ». Chose amusante, c'est que le chef du Naba Del Tanga qui est si important dans son village, il a chaussé ses chaussettes que ses filles lui ont offertes pour la cérémonie. Et puis « Broseur », c'était le petit clin d'œil amusant. Alors j'espère que vous avez fait un beau voyage avec cette vidéo, que vous avez découvert des coutumes que vous ne connaissiez pas. Pour ma part, ça m'a permis de me remémorer des bons souvenirs parce que c'était vraiment des bons souvenirs. J'espère que vous allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que vous me laisserez des commentaires sur ce que vous avez observé ou ce que vous avez envie de dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis moi, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Allez, au revoir !